coucou mes choulidoux alors tout d'abord si vous n'êtes pas abonné ça me ferait plaisir si vous vous abonnez parce que ça fait toujours plaisir et puis mettez un petit pouce si ça vous plaît voilà donc maintenant on va commencer en fait je viens pour une FAQ une foire aux questions avec toutes les questions que vous m'avez posées alors il ya beaucoup de personnes alors je le dirai après mais là voilà je vais poser déjà je met toutes les questions que l'on m'a posé d'accord alors on y va alors je regarde si vous voyez baisser les yeux c'est parce que je suis en train de lire mon ordinateur alors c'est quoi ton nose mieux que le mien c'est tout simplement mon marché parce que mon marché il y a des personnes qui vendent des produits nose mais il les vend à des prix défiant toute concurrence en ce moment c'est 50 centimes et il ya des choses de de folie quoi mais je peux pas tout acheter parce que voilà c'est sinon ben j'en aurais pour une fortune mais en fait il ya énormément de choses à 50 centimes donc c'est vraiment un truc de folie et c'est que des produits nose alors une autre question coucou ma soeurette vous allez reconnaître c'est ma vie corinne c'est corinne mister pelle question ta plus grande peur bah ma plus grande peur c'est les insectes j'ai une peur bleue des insectes mais un truc de malade quoi c'est vraiment le truc qui me fait le plus peur j'ai peur des araignées j'ai peur des guêpes je peux tourner dix fois autour d'une table en paniquant tout le monde parce que je vais faire peur à tout le monde parce que je vais hurler et je vais courir je vais courir autour de la table pour pas avoir la guêpe je gâche le repas enfin bref c'est une catastrophe et les araignées alors là c'est une pure tuerie j'ai fait une vidéo là juste avant je raconte une anecdote fera écouter la vidéo ce sera le mot le carrefour franchement l'anecdote elle est incroyable c'est avec une araignée mais c'est un truc de folie quoi c'est horrible mais mais voilà faudra faudra voir ma vidéo et je raconterai alors ton plus grand rêve ton pays de rêve et bien mon pays de rêve c'est les séchelles et alors vous n'allez pas me croire mais mon un de mes meilleurs amis tachito qui est brésilien américain qui voyage à travers le monde entier en fait pour lui en france on dit les séchelles mais aux états unis on doit dire autre chose donc il ne connaissait pas mais en fait il connaît mais l'a jamais été parce que voilà il va plus au bahamas il va partout quoi du coup il a décidé d'aller aux séchelles monsieur voyez un peu alors ton plus grand rêve ben mon plus grand rêve c'est ça c'est le pays c'était le pays de mes rêves mon plus grand rêve ce serait tout simplement de créer une société de production pour les jeunes talents j'aimerais tellement aider j'ai déjà fait par le biais d'un blog voilà j'aimerais vraiment 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 faire ça créer des jeunes talents c'est ce que j'ai l'intention de faire de remettre mon blog qui est ce soir on va se marrer blogspot.fr et j'ai un site aussi qui s'appelle tout en un clic c'est l'ina première jindo où je vais m'utiliser beaucoup le site et beaucoup le blog voilà alors après on a joël maturelle que j'adore aussi coucou sibylle elle me dit tu as trouvé de jolies choses as tu toujours eu ce tempérament et ce caractère oui maintenant quand je suis malade non mais sinon oui tout le temps je suis quelqu'un de bonne humeur je crois que je suis maman non en fait je suis née avec le cordon autour du cou alors j'étais comme on appelle ça je sais plus comment on appelle ça je sais plus j'avais le cordon autour du cou j'ai failli mourir mais je me suis rattrapé depuis depuis voilà toujours la bonne humeur toujours toujours comme ça alors quel cadeau as-tu commandé au père noël et ben tout simplement rien mon plaisir c'est de voir ce que j'aime qui sont gâtés parce que ça me fait toujours plaisir d'autant que moi je reçois jamais rien à noël depuis des années depuis mes 18 ans à part yannick qui me fait un cadeau et moi qui lui fait un cadeau et le pauvre yannick aussi il n'a jamais rien à part de moi voilà et de son père même ça c'est véro 1 tu as j'habite où j'habite en région parisienne j'adore paris je suis née à paris là tu aurais fait aller ma copine voilà j'adore j'adore paris j'adore l'italie aussi j'adore merci ben aussi mais mais paris c'est ma vie quoi je suis née à paris je me considère à 100% parisienne je fais du tout une fille du sud alors que souvent on me dit que que je faisais un petit peu la fille du sud de cannes et tout ça mais honnêtement paris je pourrais pas m'en passer j'adore trop alors fanny quel est ton rêve le plus fou que tu aimerais faire alors le plus fou on est d'accord un fanny c'est le plus fou ok alors mon rêve le plus fou ce serait de rentrer dans tous les endroits vip et en backstage avoir tout aller rentrer dans tous les concerts aller voir les stars discuter avec pas en tant que fan discuter avec faire copine avec eux voilà ouais le plus fou tu as bien dit un nous voilà ça c'est mon rêve le plus fou alors on continue les questions tu préfères à ça j'ai pas trop compris cette question c'est gacha qui me la tu préfères prendre soin de toi ou si tu vas pas ou de tes abonnés mais en fait la question elle est un petit peu bizarre et un petit peu étrange parce que si je prends pas soin de moi mais je ne pourrais pas prendre soin de vous mes abonnés et et quand je suis mal qui c'est qui s'occupe de moi mais c'est vous donc ces questions j'arrive pas trop à la mais c'est vous qui prenez soin de moi et heureusement parce que je suis trop contente vous êtes là et vous êtes proche de moi et ça me fait super plaisir quand j'ai été souffrant de ces derniers temps vous étiez là toutes les messages innombrables que j'ai eu merveilleux les uns plus que les autres c'était vraiment très beau donc la question tu préfères prendre soin de toi si ça va pas ou des abonnés c'est tout simplement déjà deux mois pour qu'après je puisse prendre soin de vous tout ça parce que si je ne vais pas bien c'est vous qui vous occupez de moi donc déjà deux mois pour mon pouvoir m'occuper et prendre soin de vous alors qu'elle est quelles sont tes plus grandes et belles vacances alors mes plus belles vacances vraiment mes plus belles vacances et les caraïbes c'est l'île est du gosier il ya marrakech aussi c'est l'île est du gosier alors pourquoi parce que j'étais avec mon ex et j'ai une peur bleue j'ai peur bleue tout moi de toute façon d'aller sous l'eau et en fait il me dit comme il a été un petit peu macho il m'a dit allez hop tu vas aller sous l'eau j'ai un nanana il dit je te donne la main on va sous l'eau et en fait grâce à lui et un petit tuba j'ai pu voir c'était pas du la plongée sous marine on a fait de la plongée sous marine mais très pas trop profond quoi enfin je sais pas je me suis pas trop rendu compte mais en tout cas il n'y avait pas besoin de de trucs de plongée là je suis comme on appelle ça donc du coup voilà j'étais juste un tuba et j'ai pu je sais même pas s'il ya un tuba en fait je crois que oui et en fait j'ai pu voir des petits poissons bleus et orange et ça c'était merveilleux et on a ramassé on pensait que c'était un caillou mais c'est trop tard on l'avait ramassé c'était un lambi et on a gardé ce lambi pendant des années on l'a encore on l'a encore il était mort donc on l'a encore et on le garde précieusement enfin lui le gars on voulait faire quand on s'est quitté genre une garde alternée n'importe quoi je vous le dis moi alors et si tu gagnais au loto que ferait tout ben tu que ferait tout que ferait tu eh bien j'achèterai une maison avec des dépendances une dépendance pour ma mère une dépendance pour mon fils parce que comme ça je leur ai près de moi et a bien sûr un parc fermé où il ya plein de sécurité pour que il ya plein d'arbres à chat mais avec des vrais arbres parce que ça c'est important pour moi et bien sûr une chose importante c'est donner et aider à la spa et faire un refuge pour les animaux principalement pour les chats voilà c'est mon rêve et bien sûr créer ma société pour promouvoir les artistes humoristiques et les jeunes talents et créer et remettre mon blog en fonction alors as tu des frères alors ça c'est dany dany m'a posé plein de questions alors as tu des frères et sœurs alors oui j'ai deux frères serge et marc d'où es-tu originaire paris je t'aime paris paris combien paris paris tu ne paris je suis une parisienne quel pays as tu visiter alors attendez parce que j'en ai en tête mais je vais je vais lire un l'italie l'espagne la corse les caraïbes la grèce corfou malte croatie angleterre allemagne tunisie maroc je pense que j'en ai oublié mais je n'ai pas en tête là voilà lequel lesquels t'ils laissé les meilleurs souvenirs la guadeloupe la guadeloupe l'italie aussi parce que l'italie c'est c'est tout j'étais amoureuse j'ai fait des allers-retours tous les mois je partais à pise rejoindre quelqu'un voilà c'était l'amour fou j'étais platine j'étais pas brune j'étais blonde platine voilà je me faisais tout le temps embêté dans les aéroports parce que voilà une blonde un habillé tout menu à la mode bref voilà la fashion victime à 1000% même des fois dans les aéroports les douaniers me gardaient je dis mais pourquoi il ya un problème il dit non vous êtes tellement joli fait un tour on va parce que vous n'avez pas les choses derrière vous mais j'étais habillé mon jamais fouillé mais franchement voilà j'étais monde j'étais l'époque il n'y a pas si longtemps que ça ouais ouais après on pourrait tu vivre en itinérance où es-tu attaché à ton logo ton logis alors si je peux en fait si je peux emmener quelqu'un franchement ben je tout ce que j'aime quoi peut-être si vraiment je peux les emmener oui pourquoi pas il faudrait carrément un camion un smear morgue mais j'emmènerai tout ce que j'aime mes amis dans un avion il faudrait que j'affrète un avion bref c'est compliqué par quel mode de strong store aimes-tu voyager alors avant j'aurais dit l'avion je passais ma vie dans les avions j'ai des tas et des tas de billets d'avion mais un truc de hala de l'italie aller-retour j'ai même voyagé avec monica bellucci avec vincent cassel bon il était devant voilà et le retour et bien j'ai eu le droit avec les steward j'ai eu droit au retour j'étais en première classe et on m'a dit ok ben voilà ben pour la peine on va vous donner la place de monica bellucci ouais elle n'était plus là voilà bon bref la main alors as tu des phobies oui lesquelles oui j'en ai des milliards je n'aime pas être dans le noir c'est peut-être suite au vertige ça je n'aime pas être dans le noir et je n'aime pas les guêpes je n'ai pas les araignées je n'ai pas les cafards j'ai peur d'être toute seule et entendre du bruit ben moi maintenant avant j'avais vraiment des phobies encore plus importantes je ne prends jamais l'ascenseur si c'est un week-end parce qu'il n'y aura personne pour dépanner voilà oui des phobies j'en ai je crois que j'en ai d'autres encore pourrais tu vivre en itinérance ou est tu attaché à ton logis ça je voulais dit désire tu déménager si oui par quelle destination si je dois déménager elle le sert elle le sait très très bien j'irai à merce les bains voilà j'irai à joie de ma sorette à merce les bains l'absence de ton fils ne te péter ne te pèse-t-il pas trop alors en fait au début ben c'était un petit peu compliqué mais en fait ça a été un peu ni libéré délivré aussi bien pour lui que pour moi mais on s'aime à la folie on se voit une fois par mois mais je me suis habituée et puis en fait il a été adorable parce que normalement ivy c'est moi qui l'ai offert pour son anniversaire et il ya deux ans et en fait yannick m'a dit maman je pars je te laisse à ivy maintenant c'est ma princesse mais alors à la base c'était à moi c'était à lui un mais c'est moi qui m'en occuper tout le temps d'ailleurs yannick me l'a dit maman je te la laisse parce que elle est mieux avec toi voilà et on la bouge pas on la laisse tout le temps à la maison comment est tombé comment comment tu as comblé cette absence ben en faisant des vidéos en rigolant en essayant de m'amuser en sortant et puis en fait j'ai pris un petit peu ivy comme un bébé et du coup comme elle était petite on l'a eu à trois semaines donc ben je l'ai pris comme un bébé et puis comme un enfant en fait je l'ai élevé comme un enfant donc pour moi c'est mon enfant donc je m'en occupe voilà donc j'ai passé le temps comme ça mon plat préféré j'en ai plein avant j'aurais dit les tomates farcies mais j'en ai marre des tomates farcies des endives au jambon j'en ai marre aussi j'aime bien je dirais une chose les bulots les bulots avec la mayonnaise au citron je vais manger un bulot j'adore les bulots je sens je trempe dans la mayonnaise benedicta petite pub pour benedicta en passant j'adore la mayonnaise au citron de benedicta et j'adore les gâteaux avec de la chantilly et des fraises et des framboises excusez moi je baisse la tête mais peut-être c'est pas cool attendez on va faire comme ça voilà j'ai mon petit coussin alors comme ça je regarde et vous me voyez alors en ce moment je cuisine beaucoup avant je ne cuisinais pas maintenant je cuisine énormément donc je ne sais pas trop mais en ce moment j'ai une phobie j'ai une phobie j'ai une lubie c'est les épinards frais j'en mets partout mais alors comme je vous dis j'en mets partout c'est partout mais pas les épinards les pousses là les vrais épinards mais en petit les tout petits mais c'est une tuerie c'est j'ai jamais mangé truc aussi bon et avec des crevettes avec de la sauce de soja voilà coumé choubidou alors j'ai fait une petite recette invention totale avec de la sauce de soja sucrée avec du citron enfin peut-être une inspiration quand même avec des crevettes crues avec des carottes et avec des moules persillés walli wallou et ce que je faisais avant c'était de la pentade aux pommes et aux calvados avec du cidre voilà je faisais ça régulièrement et avec des petites pommes des petites pommes rissolées caramélisées je faisais ça tout le temps et j'ai commenter je me cassais pas la tête j'étais avocat aux crevettes voilà quelle petite fille étais tu voilà on va on va revenir aux choses qui sont qui font mal j'ai pas de souvenirs d'enfance je crois que j'ai pas eu d'enfance donc je peux pas dire quel moment j'étais apparemment je devais être gentille apparemment j'étais gentille et j'étais mignonne et timide mais depuis ça a bien changé mais je sais pas si j'étais timide en fait je ne sais pas je n'ai aucun souvenir j'ai complètement fait abstraction totale de ma jeunesse voilà je sais pas alors comment te définirais tu bah gentille franche spontanée avec du caractère et beaucoup de naïveté mais pas de la naïveté bébête quoi de la naïveté c'est à dire que crédule tout simplement mais de moins en moins dany je te fais des gros bisous agnès l'allemand que j'adore bisous des caraïbes au caraïbe j'aimerais avoir un parfum grande marque et toi quel est ton parfum alors moi j'adore mais j'adore c'est pas j'adore dior j'adore oui j'adore dior aussi mais c'est pas ça coco chanel oui bien sûr mais j'ai un parfum que j'adore qui est difficile à trouver c'est cristal noir de versace je l'adore et là j'ai aussi en ce moment avec les échantillons que j'ai eu la vie est belle j'aime beaucoup aussi mais sincèrement cristal noir de versace c'est pour moi le sommum des parfums pour moi alors mc joyeux coucou du et de quelle région alors comme j'ai dit tout à l'heure je suis de l'île de france de paris qu'est ce que tu fais comme travail je travaille dans l'administration ben bientôt je vais arrêter un peu ce comme vous le savez tout un maintenant je vais être à la retraite et est franchement je suis trop contente voilà enfin je vais être la retraite dans un an et demi encore à 62 ans quoi donc ça va être un peu long mais je suis dans l'administration je m'occupe essentiellement de la service pôle famille voilà je m'occupe des enfants je m'occupe de la scolarité de la cantine tout ça mais je vais changer là j'ai envie d'aller dans la culture va bien pour un an et demi ou peut-être même limite quatre ans parce que vu ce qu'on va toucher franchement les clopinettes donc je préfère encore travailler un peu alors à maïsa ma chérie d'amour ma passagère du temps coucou tu es plus sacré sacré tu es plus sucré ou salé et ben je dirais sucré je résiste pas devant un gâteau au chocolat trianon les gâteaux de carrefour je résiste pas au gâteau à l'idole croustillant noisette chocolat surgelé je résiste pas parce qu'il ya du croustillant dedans je résiste pas avec un gros millefeuille chocolat un gros millefeuille fraises framboises avec plein de chantilly ou des mangues c'est une catastrophe je suis très gourmande tu habites où alors ça je l'ai dit vero j'habite en région parisienne je suis à cinq minutes de paris je pratiquement en paris quoi quel est le nom de ton chat et quel âge a-t-il alors en fait yannick quand je lui ai offert il ya deux ans il a décidé que le prénom de ivy voilà c'est ivy 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 parce que tout simplement ça veut dire lière et en latin je crois que ça veut dire l'air et du coup ivy ça lui va très bien quoi et elle a deux ans et trois mois alors keynesia je m'appelle keynesia est ce joli comme prénom oui je trouve ça très joli keynesia c'est original et tu as de la chance d'avoir un joli prénom comme ça quelle est ma passion quelle est ta passion j'adore la peinture franchement la peinture j'aime beaucoup je m'y suis parmi là ces derniers temps mais j'aime beaucoup j'aime beaucoup les films de noël c'était la période et j'aime beaucoup ma chaîne vidéo et mon blog les réseaux sociaux j'aime beaucoup et tik tok si vous voulez me voir sur tik tok c'est sibyl choubidou c'est n'importe quoi vous rigolez je fais pas mais par contre c'est plus comment dire c'est plus des trucs là c'est quand celle qui m'a fait le plus de vue j'en suis à 14000 vues c'est tout simplement et celle où on fait une omelette norvégienne et que je mets les flammes et tout tout le monde je sais pas mais sinon je mets essentiellement à yves je joue avec la vie c'est une petite star je veux que c'est une petite star ma fille aime tu les chats bah oui j'adore et qui veut le bébé un moment et tu gourmand j'ai trop mieux alors je veux moi sucré et je crois oui tu veux quoi c'est fini voilà toutes les questions j'espère que j'ai bien répondu à tout le monde tous ceux qui m'ont posé les questions la première je n'ai pas dit attendez je vais reprendre parce que bien alors il y avait chouquette il y avait coco et puis après j'ai dit tous les noms voilà voilà écoutez je vous remercie beaucoup je vous ai un petit peu parlé de moi dit voilà la foire aux questions j'espère que j'ai bien répondu dites moi s'il ya des questions qui vous ont surpris dans le commentaire ça me ferait très plaisir il ya quelqu'un qui veut m'embrasser c'est qui qui veut m'embrasser à yves c'est toi on va l'air à yves j'ai reçu son arbre à chat faut que je monte mais c'est mon fils qui va le monter parce que moi je suis nul 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 et bien je vous cache pas que j'ai changé j'ai interféré avec un autre avec l'autre arbre à chat qu'elle a un salon qui est ancien que je vais jeter mais bon voilà et du coup je lui ai mis le gros il ya un grand truc comme ça qui est un grand coussin et je lui ai mis elle est déjà dessus et dors dessus elle dort elle a de la place là elle dort elle est trop contente je suis trop trop contente et vous savez ce qu'il faut faire quand c'est quelque chose de neuf parce que les chats ils n'aiment pas trop et bien vous prenez genre une son plaid ou son doudou quelque chose et vous le frotter dessus comme ça elle a ses odeurs ses phéromones elle a tout ça et je sais pas si on dit phéromone elle a toutes ses odeurs et comme ça elle ben elle est chez elle elle reconnaît elle n'a pas besoin de faire comme ça voilà bah sur ce oui donc j'ai reçu l'arbre à chat il va être immédiat je vous le montrerai mais il sera monté que samedi sur ce je vous fais des milliards de bisous je vous dis n'hésitez pas en commentaire dites moi les questions qui vous ont plu qui vous ont surpris qui ne vous ont pas étonné voilà ça me fera très plaisir je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye ciao